je t'appelle juste pour le découpage que tu as fait pour la vidéo je pense que c'est trop long je pense qu'il faut qu'on coupe encore des parties c'est un peu le problème du format ouais bien sûr mais de toute façon au pire on fait comme on avait dit on fait un truc plus long 20-25 minutes ça permettra de mettre un peu plus de corps au truc ouais ouais moi je suis carrément chaud je t'envoie les audios sur le drive et on le voit ça part ciao il doit être là juste dehors il doit être ici juste dehors ben pourquoi ? puisqu'on est ensemble dedans et bien je ne sais pas Sophie je n'ai pas de réponse je vais regarder parce que c'est vous il y a tellement de choses où on n'a pas de réponse dans cette vie ma pauvre Sophie quand je suis revenu ici il y a 4 ans et que je suis rentré dans mon bureau qui était le bureau de mon propre prieur quand moi j'étais en formation je me suis dit mais qu'est-ce que je fous là c'est quoi l'arnaque c'est pas ma place oui il y a enfin chez moi en tout cas je ne dis pas que c'est général mais chez moi il y a en permanence le syndrome de l'imposteur de toute façon dans tout ce que je fais je m'appuie sur la confiance que me font mes supérieurs et je m'appuie sur la confiance de Dieu parce que de toute façon il n'y a que ça tu pars du principe que si Dieu appelle t'es quoi toi pour dire ce mec là il a la vocation ce mec là il ne l'a pas et du coup ça pour moi ça change énormément ça change énormément la manière de vivre les choses sinon effectivement tu te fais un flupe de dingue parce que parce que t'es qui toi t'es qui pour décider de la vie de quelqu'un t'es déjà là ? à mon avis si ça te botte il vient de commencer la mousse ok là ok ici ? ouais super c'est un flupe de dingue 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 Les déclics, ils se sont faits de manière tout simple. Moi, je suis né dans une famille catho, c'est clair. Un catho plutôt de tradition, même avec une pratique. Et mon premier souvenir, ma première expérience de Dieu, j'étais tout jeune. Et mes grands-parents paternels habitaient à côté d'une abbaye trapiste en Normandie. Et on allait souvent à la messe là le dimanche. Et un dimanche matin, en passant le porche de l'abbaye, je prends en pleine figure alors que j'étais tout petit. La paix qu'il y a dans ce lieu. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe là pour qu'il en sorte une telle paix ? En plus, il y a des lieux où on n'a pas le droit d'aller. Qu'est-ce qui se passe dans ces lieux où on n'a pas le droit d'aller pour qu'il en sorte ça ? Et donc, en fait, si tu veux, la foi, Jésus a toujours été présent dans ma vie. C'est clair. Mais un jour, j'étais en troisième. Et je me préparais à la confirmation. Et la personne qui nous préparait à la confirmation nous pose cette question bête et simple et limpide en nous disant, est-ce que Jésus est votre ami ? Et là, moi, j'ai pris ça en pleine figure en me disant, mon gars, tu dis que Jésus fait partie de ta vie, tu dis qu'il t'appelle et en même temps à cette question-là, est-ce que Jésus est ton ami, tu as répondu non ? Et là, je me suis dit, il y a un truc qui ne colle pas. Et je me suis mis à genoux et j'ai dit à Jésus, si tu es mon ami, prouve-le-moi. Et c'est comme ça que j'ai commencé à prier. Moi, mon adolescence et mes problèmes d'adolescence, ils se sont essentiellement cristallisés autour du handicap. parce que, tu sais pas, quand j'avais 15 ans, j'étais largement plus atteint que ça. Et là, tu prends ça dans ta gueule parce que quand tu es un garçon et que tu as 15 ans, tu dois être beau, fort. Et que moi, je me disais, non, ça ne marche pas. Et ça, ça a été ma révolte. Ça a accompagné toutes mes années d'adolescence. Et donc, c'est vrai que mes questions existentielles, elles ont été plus là. et que, effectivement, ma relation à Dieu a été un lieu de paix. Ça, c'est certain. Ça, c'est une évidence. J'y réponds pas dans le sens argumentatif. Parce que, pour moi, face au mal, il n'y a pas d'argument. Dans mon expérience de vie, face au mal, il y a eu des personnes. Donc, j'ai appris à marcher à 3 ans après avoir été opéré une première fois. Et après ma première opération, la kiné et l'ergothérapeute ont dit, bon, comme il n'a pas de déficience intellectuelle, lui, il faut qu'il marche le plus vite possible pour qu'on puisse le renvoyer en circuit normal. J'ai donc souffert pendant un an, à tel point qu'aujourd'hui, je m'en souviens comme si c'était hier. Et en même temps, ces femmes-là, elles ont eu tellement le désir de relever le défi de la vie avec moi que ce défi de la vie, aujourd'hui, il est plus important que la souffrance. Après, c'était très bien, mais une fois que j'ai appris à marcher, il a fallu trouver une école, parce qu'à l'époque, des écoles spécialisées, il y en avait très peu. Des classes spécialisées dans les écoles normales, il n'y en avait pas. Et donc, mes parents, ils ont été voir l'école où j'étais, où étaient mes frères et sœurs. Et l'instit de maternelle a dit « Ok, je relève le défi. » Et à chaque fois, ça a été ça. Et je me suis rendu compte, des années plus tard, que tous ces gens-là, ils avaient été des passages de Dieu. Et l'histoire la plus belle, c'est que mon orthopédiste, je vous la fais courte ou longue, ça dépend, comme vous voulez être. Mon orthopédiste ? Donc, quand j'ai eu 10 ans et que j'en ai eu ras-le-bol d'être handicapé et ras-le-bol d'avoir des attelles visibles aussi et surtout, je dis ça à ma kiné qui me dit très bien « Mais débrouille-toi avec le médecin tout seul. » Ok. Donc, prochaine consulte, je rentre dans la salle de consulte, il y avait tout, neurologues, kinés, ils étaient là une quinzaine. Docteur, j'ai quelque chose à vous dire, mais tout seul. Donc, on est sortis, tous les deux, j'avais 10 ans, on est sortis tous les deux de la salle de consulte et j'ai fait mon deal avec mon orthopédiste. Je lui dis « Docteur, j'en ai ras-le-bol des attelles. » Mais ras-le-bol. Je ne peux plus les voir en peinture, je n'en veux plus. Il me dit « Bon, ok. Je vais te faire des attelles de nuit. » Comme ça, le jour, tu n'es pas obligé d'emporter. Et puis, comme il disait avec son vocabulaire fleuri, « Quand tu auras du poêle au zizi, je te réopérerai. » Ah, bien. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Jean-Pierre. « On a même des produits qui les congèlent, là. » Oula ! « Vous êtes au courant, mais les qui se rendent en main, ils ne peuvent pas le mettre. » Non, non. Je voulais acheter un coup. C'est juste à mettre... C'est à mettre au congélateur, du coup ? Ou au frais ? Au frais ? Ben, Bonoir-Marie va aller avec vous, du coup. « Je vous aide. » Et donc, bon, très bien, dit le fait. Et donc, à l'âge de 14 ans, il me réopère. Et on se rend compte que ce n'est pas lui qui m'a opéré, c'est un de ses sbires. Et là, c'est la catastrophe. Je me mets à pleurer. C'était un des plus grands spécialistes d'orthopédie pédiatrique à Paris. Il faut le savoir. Donc, maman lui écrit en lui disant. Et il a répondu en s'excusant. « Madame, je vous demande pardon. On ne se rend pas toujours compte de la portée de ses actes. » Et donc, du coup, il s'est déplacé lui-même pour me faire faire mes premiers pas 45 jours après l'opération. Tu as un dégât. Tu as des gars comme ça. Et en fait, je ne savais pas qu'il était chrétien, ce gars-là. Il n'en a jamais parlé. Et un jour, en 96, donc j'étais déjà frère, je me fais une entorse, je vais voir l'orthopédiste du coin. Je lui raconte mon histoire. Il me dit, « Ouais, mais allez voir le professeur Dubousset pour mon orthopédiste pour qu'il vous donne son avis là-dessus. Je vais le voir, consulte. » Et à la fin de la consulte, il pose ses mains sur la table d'examen, il met sa tête sur ma tête, il me dit, « Gonzague, prie pour moi, c'est ça qui guérit mes malades. » Ah, ouais. Donc, je te dis, je n'avais aucune idée que ce mec-là était chrétien, mais aucune idée. Et le jour où je suis devenu prêtre, il était là. Et après la messe, il s'est mis à genoux devant moi. Il m'a demandé la bénédiction. Et tu vois, voilà, encore un, je pourrais en citer plein qui ont relevé le défi de la vie et qui m'ont permis de découvrir que la souffrance pouvait, pouvait devenir un chemin. Elle ne l'était pas forcément. Elle est souvent une voie sans issue. Mais ce que j'ai découvert le plus dans ma vie, c'est quand tu croises sur ton chemin des gens qui sont prêts à t'aider à relever le défi de la vie, alors la souffrance devient un chemin. mais moi, j'ai arrêté de me taper la tête sur ce sur quoi je n'avais pas de pouvoir. Je n'ai pas de pouvoir sur le fait que le mal existe. J'ai un petit rayon de pouvoir sur la possibilité de le transformer. pas avec mes muscles de Goldorak, mais à cheminer moi-même et à aider les gens à cheminer pour le transformer. Le transformer, pas faire qu'il n'existe pas. Donc, la souffrance est un drame. La maladie est injuste. Le handicap est injuste. Je ne vais pas te dire... Un des trucs qui a le plus scandalisé mon papa, c'est un jour où une pieuse dame gâteau lui a dit « Monsieur, quelle chance vous avez d'avoir un enfant handicapé ? » Non, 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 jamais, jamais, jamais. Mais, qu'est-ce que toi tu vas en faire ? Qu'est-ce que toi tu vas en faire ? Et, ce qui m'a le plus libéré, c'est quand j'avais l'âge de 15 ans, donc j'étais encore un peu dans la révolte, c'est une de mes tantes qui me dit « Je t'emmène à Lourdes. » Mais pas comme malade, comme brancardier. Qu'est-ce que je vais foutre moi comme brancardier ? Bon, très bien. Et la première chose que j'ai fait, à l'autre, c'est d'écrire les cartes postales pour une dame aveugle. Ah tiens, en fait, même si je suis limité, je peux faire quelque chose, je peux faire autre chose. Tout est une question en regard. Et donc, bien sûr, j'étais à Lourdes, donc je demande ma guérison, je vais aux piscines, je demande ma guérison, je sors de la piscine, il ne se passe rien. La deuxième année, je retourne à Lourdes, je suis à Lourdes, je demande ma guérison, je sors de la piscine, il ne se passe rien. La troisième année, je me dis à goût, il ne faut pas être con, tu as demandé deux fois la même chose, tu ne l'as pas eue, change ta prière. Et là, j'ai dit à la Sainte Vierge, aide-moi à m'accepter tel que je suis. Et ça, ça a été le miracle de ma vie. Le miracle de ma vie, de me rendre compte que oui, j'étais handicapé, mais ce que je suis ne se réduit pas à mon handicap. Mon handicap fait ce que je suis parce que je n'aurais pas le caractère que j'ai si je n'étais pas handicapé, si je n'avais pas vécu ce que j'ai vécu et en même temps, ça ne s'y arrête pas. Et donc, c'est ça la question, c'est qui tu vas trouver sur ton chemin. Et du coup, aujourd'hui, ma vie de prêtre, elle est marquée par ça. si je peux être un signe de vie et d'espérance pour quelqu'un sur un chemin de galère, alors j'ai gagné ma journée. Tu vois, je repensais à ce que tu me disais ce matin, c'est... En fait, Dieu n'évite pas le mal parce que sinon, ça voudrait dire qu'en fait, qu'il nous enferme pour éviter tout problème. Il faudrait qu'il nous enferme, même avec beaucoup d'amour, mais il faudrait qu'il nous empêche de faire quoi que ce soit pour être sûr qu'il ne se passe rien. C'est parce que Dieu a fait. Il a choisi le risque. après, qu'est-ce que je fais face au risque ? Qu'est-ce que chacun d'entre nous fait face au risque ? Et comment je réagis face à ça ? Et tu vois, face au mal, Dieu n'a pas fait une théorie, il a donné son fils qui est mort pour nous. Et en plus, à la fin, il est ressuscité quand même. C'est quand même pas mal. Et genre, tu vois, tu regardes Matrix, ce qui est hallucinant, c'est que Néo, en fait, c'est Jésus-Christ, quoi. Mais ouais, attends, regarde, Néo, il est en train de se faire dézinguer par ses ennemis et il y a Trinity qui lui roule une pelle et pof, il ressuscite. Je ne sais plus l'avenir. Trinity. Ouais, elle s'appelle Trinity, la fille quand même. Oui, en plus, ouais. Et là, tu te dis, ben voilà, en fait, Matrix, c'est là, par contre. Mais on le utilise. À fond, à fond. Mais, tu vois, Jésus ne te donne pas forcément la réponse au pourquoi, mais mais te donne un chemin pour le vivre et pour en faire une transformation. Moi, il y a deux mots qui me viennent quand tu me poses cette question. Les deux mots qui me viennent, c'est amitié. Pour moi, la foi, c'est une amitié. C'est une amitié avec Dieu et elle est aussi concrète que l'amitié entre vous deux. Parce que avoir une amitié, ça veut dire passer du temps ensemble, ça veut dire avoir des passions communes, ça veut dire avoir des engueulades possibles, ça veut dire avoir des joies communes, ça veut dire... Donc ça, c'est le premier mot que je mets sur la foi et le deuxième mot que je mets sur la foi, c'est horizon. Et je pense que notre foi nous ouvre des horizons parce qu'elle nous dit avec d'autres mots que la science ou la sociologie ou la philosophie, d'où on vient et où on va. Et ça, je trouve ça génial. Alors, il y a toujours un risque catho de refermer les horizons. Il y a toujours le risque catho de dire c'est comme ça et puis le dogme te dit que et puis l'église te dit que ouais, 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 c'est vrai. Mais la foi, c'est toujours plus que les mots de la foi. Et le problème des cons et de tout traditionnalisme et de tout fondamentalisme et de tout isme qui soit islamisme, traditionnalisme, intégrisme, machin, c'est quand tu fais plus la différence entre la foi et les mots de la foi. Tu sais, le zèle mal placé ou la connerie, elle vient souvent de la peur. La peur de l'autre et la peur de l'autre, elle vient souvent parce qu'on n'a pas de racines. C'est comme le séquoia qui a des racines qui vont jusque de l'autre côté du bâtiment. Tu peux monter vachement haut, tu peux prendre le vent, tu peux tout ce que tu veux, il n'y a pas de problème. L'autre n'est pas un danger. Si tu es un petit arbrisseau, l'autre est un danger. Et donc, en fait, pour moi, l'enjeu, c'est d'avoir des racines et plus tu as des racines, plus tu es capable d'ouvrir tes horizons parce que rien n'est un problème et la différence n'est pas un problème et le différent ne te met pas en danger. quand tu n'as pas de racines, le différent te met en danger. Comme le bébé à un certain âge, tu vois, entre 4 et 8 mois, dès qu'il voit un visage qu'il ne connaît pas, il hurle. Il a besoin d'apprendre la différence et d'apprendre que la différence n'est pas un danger mais une opportunité. Le raccourci et la généralisation est le bon moyen de couper le dialogue. Ce que certains catholiques peuvent faire avec la science ou avec le monde contemporain. Je fais un raccourci, je fais une généralisation. Certains scientifiques étaient des athées donc la science est contre la foi donc je ne m'occupe pas de la science. Qui est l'inventeur du Big Bang ? Georges Lemaitre. Georges Lemaitre, c'est qui ? C'est un abbé. C'est un prêtre qui est l'inventeur de la théorie du Big Bang. Et ce n'est pas un problème. c'est juste découvrir que dans la connaissance, il y a plusieurs niveaux de connaissance, ce qu'on appelle l'épistémologie. Et que des niveaux de connaissance, je suis chargé de respecter la différence des niveaux de connaissance. Le problème, c'est quand le scientifique ne respectant pas le niveau de connaissance dit avec ce que je sais Dieu n'existe pas, c'est normal, le chemin te conduit ailleurs et te conduit pas là. Et le gâteau qui te dit avec ce que je sais la science te dit des conneries. Et c'est normal, ton chemin te conduit pas là. et quand t'as une épistémologie correcte, et ben, ça s'appelle des différentes couches de connaissance qui va te dire autre chose de la même réalité. Donc, en fait, c'est juste pas un problème. Faut juste pas demander à des gens de te donner une réponse qu'ils ne peuvent pas te donner. On peut parler de la même chose mais pas de la même manière. Le théologien parlera de la création. Mais lui, il te dira la création c'est une relation entre Dieu et la créature. C'est pas son business de te dire comment ça s'est fait. La Bible n'est pas un cours de science. La Bible est un récit symbolique pour te dire que la création c'est de l'ordre du plus grand. Donc, chacun son taf. Tout connement, d'ailleurs notre taf ça devrait être d'aller prier là maintenant. Non ? Si. C'est pas ça ? 14h. Ah non, 14h. 14h. 15h. Ouais. Du coup, on fait une pause. Allez. J'ai passé J'ai passé périnage. On accueillé 400 000 pèlerins chaque année. Et ce que j'ai adoré si tu veux c'est que la Sainte Vierge là-bas s'est appelée la Vierge des Pauvres. Et donc en gros débarque à Banneux le rebut de la société moderne. Et ça, j'ai adoré. C'est compliqué comme on n'en fait plus mais j'ai adoré. T'as des gens qui débarquent là complètement dézingués. J'en pense à un. Il y avait 19 ans il commence à me déballer son sac. Un être normal qui a 70 ans n'a jamais n'en a jamais autant que lui quoi. Des trucs comme ça. Et ça, j'ai adoré être justement au service du tout-venant être là pour accueillir pour accueillir celui qui vient être là pour pour permettre à ceux qui veulent de souffler ça j'ai adoré j'ai adoré mon pied puis bière frite fromage et chocolat c'est plutôt non mais tu rigoles mais tu rigoles mais quand j'étais là-bas il y avait là le sanctuaire donc c'était mon lieu de travail là le prioré et entre les deux il y avait les bistrots et donc je suis devenu homony des bistrots comme ça juste parce que juste parce que je commençais à dire bonjour à tout le monde alors fallait que je fasse ma tournée des bistrots du boulot vers la maison parce que sinon sinon ça marchait pas mais j'adorais aller faire ma tournée des bistrots pour m'occuper des bistrottiers mais du coup j'ai baptisé j'ai enterré un des bistrots qui s'était suicidé enfin j'ai vécu des trucs extra avec mes bistrots dans le tout venant je crois dans n'importe qui ça j'aime beaucoup tu vois et j'aime bien l'église catholique j'aime bien enseigner au cœur de l'église catholique enseigner à des futurs théologiens à des futurs prêtes à des actuels frères en formation je dors après après aller m'occuper du tout venant et du tout venant pas forcément catho du tout venant ou tu lui demandes pas s'il a son pédigré s'il est dicté comme il faut ça c'est la vie après le danger le danger que tu peux courir c'est d'être trop partout et trop dispersé et j'ai appris à arrêter de me disperser avec les personnes handicapées parce que les personnes handicapées j'ai été aumônier justement d'une arche de Jean Vanier les personnes handicapées elles en ont rien à foutre que t'aies mille choses à faire ou une seule t'es prié d'être là et là que pour eux et là je me suis dit ok c'est bon ben tu vas alléger ton agenda et tu vas prendre le temps d'être là et ça ouais encore une fois ça j'ai appris ça avec les paumées et une des plus belles expériences que j'ai fait en étant à l'arche avec mes personnes handicapées c'est que on a un priori qui s'occupe d'anciens toxicaux et les toxicaux les anciens toxicaux sont venus à la rencontre des personnes handicapées mentales et là c'était génial parce que c'était la première fois qu'en fait les personnes qui regardaient les anciens toxicaux on avait rien à foutre qu'ils aient été toxicaux puisqu'ils savent même pas ce que c'est et donc en fait c'était la première fois que les toxicaux n'étaient pas jugés grâce à qui ? à des handicapés mentaux mais c'est ça la vraie vie tout le monde peut tout le monde peut tout le monde peut quelque chose et ben t'as une personne handicapée mentale qui a fait exister un toxicaux à tel point qu'un des toxicaux qui était là quand il a fini sa quand il a fini sa sa réadaptation entre guillemets et ben il est parti à l'arche comme éducateur et il a passé son diplôme d'éducateur spécialisé et là les brâtons tombent tout le mec il a trouvé son chemin grâce aux handicapés that's life l'erreur n'est pas grave le mensonge est dramatique donc je n'ai pas de problème que les générations suivantes me disent que je me suis trompé j'espère qu'on ne pourra jamais dire que j'ai menti souvent moi quand on me pose la question je dis mais je ne suis pas un intellectuel ah mais vous êtes docteur en théologie c'est la croyonnade docteur en théologie j'aime pas ce titre c'est nul je le veux bien c'est nul tu vois si la théologie si on prend la racine grecque théos logos c'est un langage sur Dieu ou une parole sur Dieu ou une parole de Dieu sur lui-même tu n'es jamais docteur en Dieu déjà très perdu tu as déjà lousé complet alors oui effectivement tu as bossé oui effectivement la théologie a une rationalité tu es rentré dans la rationalité d'une discipline qui est une discipline pour moi académique comme une autre oui mais en même temps ça a quelque chose de démesurer et et c'est là où il y a il y a vraiment quelque chose de de l'expérience d'une expérience étonnante je ne sais pas comment le dire oui j'étais en train de dire ça c'est la différence entre l'intellect et l'intelligence et il y a des ignares aux yeux des hommes qui sont intelligents aux yeux de Dieu c'est ça ce qui compte c'est vivre vous êtes d'accord avec moi ? je crois que oui j'aime bien quand vous êtes d'accord avec moi Sophie c'est pas toujours mais ben oui justement quand ça arrive c'est quand même pas pour des balles ben oui c'est clair c'est clair ça vaut la peine on va continuer d'essayer on va continuer d'essayer voilà exactement youpi écho épisode 1 Gonzague un podcast des dialogueurs et ils en ont 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 on ont ont oui Sous-titrage FR ?